Je t'ai l'iqué saboura net. Dans le vidéo, on définit de suite UUV par U0 égale à 1V0 égale à 12 et pour tous entiers naturels N, UN plus 1 égale à 1 tiers UN plus 2 VN VN plus 1 égale à 1 quart de UN plus 3 VN On appelle W la suite définie pour tous entiers naturels N par WN égale à VN moins UN Montrer que W est une suite géométrique à terme positif dont on précisera la raison Déterminer la limite de la suite W Montrer que la suite U est croissante Montrer que la suite V est décroissante On déduire que pour tous entiers naturels N, on a V0 supérieur ou égal à VN supérieur ou égal à UN supérieur ou égal à U0 Montrer que les deux suites U et V convergent et ont la même limite qu'on l'appellera L On appelle T la suite définie pour tous entiers naturels N par TN égale à 3 UN plus 8 VN Montrer que T est une suite constante Déterminer cette constante Déterminer alors la valeur de L C'est un exercice très intéressant Type de devoir Donc Donc L'on appelle T la suite de WN plus 1 en fonction de WN. Quoi est égal à WN plus 1? Égal à VN plus 1 moins UN plus 1 qui est égal à 10. VN plus 1 est un quart de UN plus 3 VN moins UN plus 1 est un tiers de UN plus 2 VN. Donc, il y a une chose que je t'attends. Bien sûr, il y a une parenthèse qui est une parenthèse en fonction de WN. Je t'attends à VN moins UN qui s'attends à l'expression interne. Donc, je t'attends à l'analyse et je t'attends à le même dénominateur. Donc, il y a une partie 1 tiers de UN plus 3 VN et il y a une partie 1 tiers. Donc, le même dénominateur est 12. Donc, je t'attends à l'analyse 3 sur 12 UN plus 3 VN ou l'autre part est de 4 moins 4 sur 12 UN plus 2 VN. OK ? Donc, égale. Je t'attends à l'analyse 3 à l'analyse ou 4 à l'analyse donc 1 sur 12 et il y a une parenthèse 3 UN plus 9 VN moins 4 UN moins 8 VN et il y a une parenthèse et il y a une parenthèse qui est de la parenthèse donc, il y a une parenthèse égale 1 sur 12 donc 3 UN moins 4 UN et il y a une parenthèse moins UN 9 VN moins 8 VN plus VN donc égale 1 sur 12 VN moins UN or VN moins UN et il y a une parenthèse je t'en ai un VN pardon VN moins UN et il y a WN donc WN plus UN égale 1 sur 12 WN et bien W est une suite géométrique de raison 1 sur 12 donc la suite WN est une suite géométrique de raison 1 sur 12 donc et de premier terme et de premier terme W0 égale à V0 moins U0 donc qui est égale à donc 12 moins 1 égale à 11 voilà donc n'est-ce que WN en fonction de N ainsi pour tout entier N donc pour N appartient à N WN égale donc le premier terme lié au 11 raison 1 sur 12 à la puissance N donc notre suite est une suite positive à une 11 positive 1 sur 12 positive à la puissance N bien sûr positive donc donc ainsi pour tout N donc tout N naturel on a WN donc est positif voilà WN est positif ok la limite la limite de WN limite lorsque N tombeur plus l'infini de WN bien sûr égale à 0 à l'aise à la raison terre 1 sur 12 elle est entre moins 1 et 1 ok donc limite lorsque N tombeur plus l'infini de 1 sur 12 à la puissance N égale à 0 donc notre limite de notre suite égale à 0 montrer que la suite U est croissante montrer que la suite V est décroissante donc n'habitable petit a donc montrer que la suite U est croissante ok donc les n'est si bien une suite croissante tout simplement si on a une comparaison de N plus 1 moins UN qui est égale à 1 tiers de UN plus 2 VN elle est UN plus 1 moins UN donc égale 1 tiers donc on a le même dénominateur de UN plus 2 VN moins 3 UN sur 3 donc égale à 1 tiers de UN plus 2 VN moins 3 UN égale 1 tiers de l'année on dit moins 2 UN plus VN donc est égale à 1 tiers plus 2 VN pardon là je me souhaite 2 2 tiers de VN moins UN Or VN moins UN est WN donc les néances sont des résultats très importants et nous UN plus 1 moins UN égale à 2 tiers de WN Or WN est positif donc UN plus 1 moins UN positif donc positif ce qui donne UN plus 1 supérieur UN donc UN est croissante ok de même pour VN donc VN plus 1 moins VN égale donc un quart de UN plus 3 VN moins VN même dénominateur qu'il a de donc UN plus 3 VN moins 4 sur 4 VN donc un quart l'année je t'appellerai UN moins plus 3 VN moins VN pardon moins VN ok moins 4 VN donc égale un quart de UN moins VN donc là j'aime l'année l'année un sinie moins le bar donc moins un quart de VN moins UN un quart juste un quart sinie moins un quart moins un quart de VN moins un quart de VN donc égale à moins un quart de WN donc puisque WN est positif donc moins un quart de WN bien sûr puisque négatif donc VN plus 1 moins VN négatif donc VN plus 1 inférieur à VN donc VN est décroissante ok un qui est décroissante complé sambo ta'ada question utisie donc je n'ai habité à l'arne on dilue que U0 inférieur égal à UN inférieur égal à VN inférieur égal à V0 mais donc je n'ai un est une suite UN est strictement donc UN est strictement croissante ok je n'ai un strictement croissante donc tous termes UN sont supérieurs supérieurs ou égaux au premier terme ok premier terme U0 donc je n'ai un un supérieur égal à E0 de même pour VN donc VN est strictement décroissante décroissante donc l'axe est donc V0 supérieur ou égal à VN puisque WN égale VN moins UN positif donc VN supérieur ou égal à UN donc VN supérieur égale à UN ou un divisé euro ou un divisé 0 donc sur l'égalité l'année et le résultat est égale les questions et les bas donc montrer que les deux suites UV convergent et ont la même limite que l'on appellera L donc limite lorsque 1 tend vert plus l'infini de WN ou à 0 ce qui donne limite lorsque 1 tend vert plus l'infini de UN moins VN égale à 0 donc les deux suites sont adjacentes donc UN et VN donc sont adjacentes donc VN adjacentes donc sont convergentes vers une limite L ok donc on parle des questions les bas 4 donc on appelle T la suite définie pour tout entier naturel N par T N égale à 3 UN plus 8 VN donc l'année question T a montré que T est une suite constante tout simplement T N plus 1 donc T N plus 1 un plus 8 VN donc 3 UN plus 8 VN plus 1 donc T égale 3 UN plus 1 1 un tiers de UN plus 2 VN plus 8 VN donc T N plus 1 et l'idée égale T N donc T N égale 3 UN plus 8 VN donc T égale T N plus 1 donc notre suite est constante donc T N plus 1 T N pardon est une suite constante T donc cette constante égale à son premier terme lié au T0 égale 3 U0 plus 8 V0 qui est égale à 3 fois 1 plus 8 fois 12 donc égale à 99 question B donc déterminer alors la valeur de L limite de UN donc VN donc limite lorsque N est envers plus l'infini de UN égale limite lorsque N est envers plus l'infini de VN égale L donc L limite lorsque N est envers plus l'infini de 3 UN plus 8 VN égale 3 L plus 8 L donc elles sont statines statines 11 L 11 L est bida et 0 L est 99 donc L égale 99 sur 11 égale 9 ok donc rédao l'exercice interne